Salut à tous, aujourd'hui Planet People a rendez-vous avec la voix historique du football français. J'ai nommé Thierry Roland. Pour ceux qui auraient oublié, Thierry Roland c'est ça. L'équipe de France est championne du monde. Vous le croyez ça ? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Pas le plus tard possible, mais on peut. Ah c'est super. Quel pied ! Oh putain ! Oh là 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 ! Oh c'est pas vrai ! Oh c'est pas vrai ! On va laisser parler les images Thierry. Ah oui ! Ça va ? Ça vous revient ? Allez, vous me suivez ? On a rendez-vous chez lui. C'est parti ! Hop hop ! Tac ! Bonjour à tous, merci beaucoup Thierry Roland d'accepter cet entretien avec nous. Avec plaisir. Alors ce livre que vous sortez, vous en avez sorti une pléiade. Je n'ai pas compté, mais je pense que vous en avez sorti combien vous avez compté ? Non, non, mais enfin, en tout cas celui-là c'est le dernier, ça c'est sûr. C'est le dernier, c'est sûr celui-ci ? Non, non, c'est le dernier. Ah oui, c'est le dernier, mais il fait peur. Mais il fait peur. Qu'est-ce qu'il apporte de plus que les autres ? Qu'est-ce qu'on va y trouver ? Écoutez, je crois que l'idée qui a été retenue par les éditions Jacob Duvernay, je crois que c'est une bonne idée, parce qu'ils ont commencé par le vélo, faire les grands événements sportifs, non pas les faire comme ça, et les faire par décade. Parce qu'il y a des décades qui sont plus fortes que d'autres, forcément. Et ils ont commencé donc par le vélo, et c'est un garçon qui s'appelle Jean-Paul Vespini, qui est un monsieur qui est journaliste à la Provence, spécialiste du vélo, qui a fait ce premier volume. Je crois qu'il avait choisi les années 70, et ça a très bien marché. Pourquoi les années 80-90, vous n'auriez plus commencé par 70-80 ? Oui, j'aurais pensé par les années 90, les années 70 et tout, mais j'ai pensé que, bon, il y avait beaucoup de jeunes, amateurs de football, qui pendant les années 80 n'étaient pas nés, et donc c'est pour leur rappeler tout ce qui s'est passé pendant ces années-là, et Dieu sait qu'il s'est passé beaucoup de choses, oui. Vous êtes resté de 82 à 2004 sur TF1, quand ils vous ont demandé de partir, ça a dû être un déchirement quand même. Écoutez, moi j'avais à l'époque... Et surtout, je parle déchirement envers TF1, certes, mais un déchirement d'arrêter de commenter avec Jean-Michel Larky. Oui, oui, ça c'est sûr, plus cela que ceci. Mais, bon, j'avais 68 ans, alors bon, ils m'ont fait valoir que, bon, j'étais plus tout jeune, et qu'ils voulaient rajeunir les cadres. Je ne pouvais pas dire grand-chose, mais si vous voulez, la manière dont ça s'est passé m'a un petit peu gêné quelque part. Mais bon, c'est le passé maintenant, je ne suis pas rancunier, moi j'ai tourné la page. Alors, vous avez 56 ans de carrière, si je ne me trompe pas, que j'ai calculé... Il est en train de calculer, il est en train de tirer. Quel est votre plus grand moment de commentateur ? Parce qu'il n'a eu vraiment... Vous avez commenté un nombre de match incalculable. Mais quel est votre plus grand moment ? Je crois que le match qui m'a marqué, c'est la demi-finale de Séville en 82. C'est la raison pour laquelle, entre autres, on a choisi les années 80. Parce que ça a été un match historique, vraiment, à plus d'un titre. L'émotion. Et oui, l'émotion, et puis même l'histoire, parce que c'est la première fois, par exemple, qu'on a eu recours au tir au but dans un match de Coupe du Monde. Ça n'avait jamais eu lieu avant. Et donc, ça restera dans l'histoire comme le premier match où il y a eu les tirs au but dans la Coupe du Monde de football. Il y a trop d'argent dans le foot aujourd'hui ou pas ? Est-ce que vous n'avez pas peur à un moment donné que le foot pourrisse un peu la traite du foot... L'argent, pardon, pourrisse un peu la traite du football ? Oui, on peut dire qu'il y a trop d'argent, peut-être, dans le football. Mais enfin, le football, comme les autres sports professionnels, a besoin d'argent pour vivre. Le problème, ce n'est pas qu'il y ait trop d'argent. Parce qu'on n'a jamais vu un joueur, par exemple, mettre un revolver sur la tombe d'un dirigeant pour avoir le salaire qu'il voulait. Il y a eu des grèves. S'ils ont ce qu'ils ont, si les transferts sont ce qu'ils sont, c'est parce que les dirigeants le veulent. Et ils le veulent bien. Mais ce que je déplore, c'est que les jeunes ne sont pas préparés à ce genre de choses. Parce que quand vous avez 20 ans et que vous vous retrouvez à gagner des 200, 300 000 euros par semaine, on ne se rend pas vraiment compte. Et surtout, on ne réalise pas que l'argent que vous touchez, vous allez payer les impôts dessus l'année d'après. Oui, ce n'est pas net. Vous allez toucher le... Mais ils sont grands, quand même. Et si vous dépensez tout, vous allez être... Mais Thierry, ils ont 20 ans, ils sont quand même grands, ils sont quand même censés... 20 ans, 20 ans, c'est jeune. Et puis, bon, puis ils sont... L'argent leur brûle les doigts, vous comprenez ? Quand vous en gagnez tellement... Et il faudrait évidemment prévoir, enfin les aider en tout cas... À mettre de côté ? Ah oui, je crois, pour prévoir l'année d'après. Parce que sinon, on se trouve devant des situations toujours un petit peu difficiles, de joueurs qui ont gagné énormément d'argent et qui, au moment de payer les impôts, n'en ont plus. Il y a Messi et Cristiano Ronaldo qui illuminent le foot espagnol. On le voit chaque semaine dans le championnat espagnol. Il y a aussi Benzema qui, depuis quelques matchs, était plutôt au top. C'est plutôt bon signe d'ailleurs pour l'équipe de France. Est-ce que le championnat français, quand on voit ça, et quand on voit les matchs qu'on peut regarder, même les extraits qu'on nous montre à la télé, est-ce que le championnat français est si bon que ça, finalement ? On se pose parfois la question... Non, moi, je suis même tout à fait à l'opposé de ce que vous dites. Moi, je pense que le championnat français n'est pas bon. Enfin, en tout cas, n'était pas bon. Parce que cette année, il est un petit peu mieux que ces dernières années. Mais l'année dernière, par exemple, c'était épouvantable. C'était vraiment épouvantable. Et je crois que cette année, il est parti sur de meilleures bases. Il est parti sur de meilleures bases. Mais il n'en reste pas moins vrai que les championnats de nos voisins, c'est-à-dire le championnat espagnol, le championnat anglais, le championnat italien, le championnat allemand. Ils sont meilleurs que nous. Vous avez dit récemment que vous votiez Nicolas Sarkozy. Est-ce qu'il y a des hommes de gauche qui ont grâce à vos yeux ? Oui, moi, je connais un petit peu François Hollande. Je trouve que c'est un homme de qualité, indiscutablement. Vous suivez la politique ? C'est quelque chose qui vous intéresse vraiment ? Je la suis parce que je m'intéresse à la vie de mon pays et je la suis. Il y a des choses pour lesquelles je suis d'accord. Il y en a d'autres pour lesquelles je le suis moins. Laurent Blanc, qui succède à Raymond Domenech, pour vous, c'était un excellent choix ? Un bon choix ? Ou peut-être pas forcément le meilleur ? Si, moi, je pense que c'était le meilleur. C'était le meilleur choix que l'on pouvait faire après le fiasco total de l'équipe de France en Afrique du Sud et dans lequel Domenech a une part de responsabilité, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi les joueurs, il y a aussi les dirigeants. Tout le monde dans cette affaire-là est coupable. Alors, on avait oublié avec Thierry quelque chose que j'ai envie de lui montrer. Suivez-moi. On va aller dans sa petite bibliothèque, mais juste avant, je vais lui montrer quelque chose. Thierry. Oui ? Regardez. Vous vous rappelez de ça ? On va montrer ça après à la caméra. Ah, bien sûr. Regardez. Regardez. Ça, c'est moi qui écris derrière, Thierry. C'est moi qui écris. Il y met notes. Regardez. C'était les guignols avec Thierry Roland et Jean-Messiel Marqué. Et regardez ce qu'on a retrouvé dans la bibliothèque de Thierry. Voilà. Regardez juste là. Oui, c'est une petite caricature. Une petite caricature. Et c'est ça qui m'a fait penser. Voilà. C'est ça qui m'a fait penser au guignol. Exactement. Il faut dire qu'on a été dans le monde du football les premiers à voir notre guignol, Jean-Michel et moi. Et on regardait cette émission. Et un soir, on a été très surpris de se voir en guignol. Vous n'avez pas prévenu ? Non, non, non. D'accord. Vous n'avez pas prévenu. On ne s'y attendait absolument pas, quoi. Je veux dire. Et ça a été très sympa. Bon, ils nous ont chambrés, mais ils nous ont chambrés gentiment. Alors, ça allait. C'est vrai. Ils n'ont pas été trop méchants. Ce n'était pas comme avec les politiques. Ils en prennent pour leur grade. Vous ? Il y en a qui ont été bien secoués par eux. Mais enfin, nous, ça a été à peu près. Vous avez de l'humour sur vous-même ? Vous rigolez facilement sur les petites incartades qu'on peut faire sur vous ? Quand on se moque des autres, il faut accepter qu'on se moque de vous, quoi. Exact. Vous ne moquez pas des autres, vous, Thierry. Non, mais enfin, bon, des fois... Ça arrive. Non, des fois, on peut chambrer un peu à droite à gauche, mais ce n'est jamais méchant. Le ou les joueurs, j'espère que ce sera les Français du futur. Pour vous, est-ce qu'il y a des joueurs qui, dans quelques années, vont mûrir et exploser ? Est-ce que vous en voyez quelques-uns ? Oui, il y a des bons joueurs. Je pense, par exemple, à le jeune avançant de Montpellier. Olivier Giroud. Je pense que c'est un élément d'avenir. Le petit Martin de Sochaux est un bon élément. M. Villa de Rennes est un bon élément. Non, mais des joueurs français, il y en a. Mais c'est un gars qui a la stature, la carrure pour exploser au niveau. Vous n'avez pas un Platini ou un Zidane à chaque génération. Il ne faut pas le croire. Et dans le monde non plus. Les grands joueurs, ils arrivent comme ça au compte-gouttes. On ne sait pas trop comment. On ne sait pas trop pourquoi. Et puis, après, on reste des années sans en avoir. Je pense que, si ça se trouve, peut-être qu'il y a un petit Platini de 9-10 ans qui est quelque part aujourd'hui. Et il faut attendre qu'il mûrisse comme une belle plante, une belle fleur. Merci beaucoup Thierry Roland. Merci. Donc, on rappelle, le livre est en libéré le 10 novembre. Absolument. C'est ça ? On va vous le montrer, on va en parler. Oui. On mettra les photos sur le site et l'adresse de la maison d'édition. Les grandes années du football, les années 80. Voilà. Avec Thierry Roland. Et je peux vous dire que le petit frère de ce livre-là, qui sortira dans le courant de l'année 2012, c'est-à-dire vers le mois de juin, mettons. Eh bien, ce sera les années 70. Parce que les années 70, comme vous ne l'ignorez pas, ce sont les années des Verts, les années de Saint-Etienne. Oui. Et là, il y a beaucoup à dire. Merci beaucoup Thierry Roland de l'avoir accueilli chez vous. Merci. Ça a été un plaisir. Ce qui était partagé. Et nous, on se retrouve avec plein de people pour un prochain interview. Ce sera une surprise. On vous en parle sous peu sous le site. Merci. Bye bye à tous. Salut. Au revoir.